Plus de 350 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis janvier. Du jamais vu, et pourtant une situation qui a comme un air de déjà-vu. En 1939, plus de 440 000 réfugiés espagnols sont accueillis en France. Un an plus tard, 8 à 10 millions de Français prennent la route de l'exode, sans oublier la crise des Balkans dans les années 90, même si l'histoire n'aime pas les comparaisons. Je ne crois pas qu'on puisse comparer vraiment les situations. Par contre, ce qui rend cette crise absolument exceptionnelle, c'est d'une part effectivement le nombre de personnes qui sont impliquées, mais également sa durée. C'est aussi une crise qui est particulièrement difficile, parce qu'on ne voit pas comment la situation dans les pays d'origine, que ce soit en Syrie ou en Libye, qui est un pays de transit, va se stabiliser. En attendant, chaque jour, de tristes records d'arrivées illégales sont annoncés. En cause notamment, une aide humanitaire réduite dans les camps de réfugiés en Turquie, au Liban ou encore en Jordanie. Probablement que ces chiffres vont rester à des niveaux très élevés, voire continuer à augmenter. C'est possible. Ça rend d'autant plus urgent la nécessité de trouver une réponse structurelle. Et surtout, une réponse commune. Cette année, 800 000 demandeurs d'asile sont attendus chez nos voisins allemands, soit 13 fois plus que ceux accueillis par la France en 2014. Merci. Merci.